Oui, je crois que là, il faut s'opter par un choix qui est très très facile à interpréter, c'est beaucoup plus la profondeur, étant donné qu'il a misé sur la vitesse, le joueur qui peut se projeter très rapidement en attaque, je crois qu'on va voir ce que ça pourra donner cette association, mais je crois que là, c'est vraiment un choix fort, étant donné qu'on joue à l'extérieur, il a opté pour un jeu beaucoup plus offensif. Quasiment deux murs à l'entame de ce match, Florent et Benguet. On regarde encore cette action, avec un béni qui a faubé plus tôt, qui a répli, mais qui n'a pas mis beaucoup de force. On s'est retrouvé en Coupe du Monde alors que le coup franc est parti jouer rapidement à la sortie d'Anthony Monsi qui s'interpose, mais malheureusement, pour le portier congolais, avec l'ouverture du score du Nigeria, sur cette montée du défenseur William Trousselen-Kong, des bourses de sport en Turquie, et c'est lui qui trouve la faille. Un but à zéro pour le Nigeria après le quart des Jeux, quasiment de cette première mi-temps, à une erreur de marquage qui coûte trop cher aux hommes de Florent et Benguet sur ses coups francs. Jouer très rapidement et pourtant en liste, dans l'an perdu Eric Pérez par Francis Cazadi, la frappe, la déviation, et ce sera donc un corner pour les Léopards de la RDC. Ce mouvement, attention à cette action, avec peut-être ses pointures, mais malheureusement, sans puissance, de Kelechi Ayenacho, qui a réussi à battre le Yindama, c'est encore un problème, dans cet axe de la défense de la RDC. Est-ce qu'elle a mis-t-on avec Bangalali Tombo, qui écarte à léger pour son capitaine Issamampeko, Issamam, qui sollicite un 1-2 malheureusement. Il n'est pas compris, Benika Fobé, qui a réussi un mouvement en pivot, c'est le geste d'un véritable attaquant. Oui, c'est comme il a dit qu'il fallait accélérer, il suffisait qu'Issamam comprenne, il l'a accéléré dans son couloir et il s'est appuyé en pivot sur Kazaj Kassendou. Et donc, lui, Fobé aussi a vite compris. Donc, c'est qu'on a dit qu'il soit que c'est à nous. A dévancé par Glogin Gonda, qui remet Anthony, mais qui se loupe. La reprise, elle est aussi ratée, c'est une succession des ratés coachs sur cette action. Oui, l'état du terrain n'a pas favorisé cette bonne technique de prise, la qualité de passe même de la reprise. Donc, ils défendent en bloc, donc ils ne se livrent pas, ils ne créent pas beaucoup d'espace à l'équipe de RDC. Le contrôle, attention à cette action, en pleine surface de réparation, on réjouit derrière la frappe. Malheureusement, il est dévissé. Malheureusement pour les Léopards de la RDC, que cette frappe est donc dévissée. Il a essayé de jouer longue du côté nigérien. La déviation de la tête ! Oh, la jolie parade d'Anthony Mossi. Anthony Mossi, qui empêche à Siméon Monkou, de porter le score à 2-0 pour le Nigeria. Avec Christian Luindama, qui était battu tout à l'heure sur cette déviation, on rêve encore. Et cette fois-là, il est joué à deux avec la belle combinaison, on lâche le centre, la tête ! Il est signalé au jeu. On est aux abords de la surface de réparation. C'est bien placé ce couffant avec cette balle qui va essayer d'enrouler ! C'était bien parti ! Et c'est bien capté également par Francis Souzo, le gardien de Portivo Fabril. L'oeuvre de deuxième division espagnole. Totalement exécuté par Paul Josem Pocou. Et la suite était parfaite ! Et le couffant ! Il est tombé, il a été touché. Mais légèrement coach, on sent que c'est lui qui est allé vers les gardiens. Il part rapidement, c'est du gâchis coach sur cette action. On pouvait peut-être construire. Et là, il a fait fréjour rapidement. Rezma Benikafo Bé ! A qui bute une fois de plus sur le portier, mais il y avait au passage un coup de sifflet de l'arbitre. Il a signalé une situation litigeuse contre l'acte-sanglais Benikafo. Veuillez ! Vous pouvez juste penser que le trafic est trop bas là-bas. Et bien sûr, il s'est fait choper les ballons plutôt. Il rate son contrôle ! Oh, ça a failli être un but à nos deux sur cette reprise d'Otebo. Ogué Nekaru sur cette erreur du portier congolais. La soeur s'assure de ses plans, gros plans ou plans rapprochés. Nous dirons à nos amis, avec l'opportunité la frappe ! Et les gardiens nigérians qui s'interposent ont encore une opportunité. Les jeunes qui sont montés sur la table. Et Issam Mpeko qui s'en va, qui s'infiltre à la surface de réparation. Il s'est passé quelque chose ! Pénalti ! Pénalti pour le Léopard de la RDC ! Pénalti pour le Léopard ! A quelle montée ? Quelle montée fulgurante du défenseur capitaine de Léopard ? A Dieu Issam Mpeko ! Nous l'avons bien souligné. Il fallait rehausser les niveaux, il fallait mettre le rythme. C'est Issam qui l'a faite à la fin de la première lutte. L'action qui sera certainement jaser ici à Port-la-Cour. Il s'en va ! Et le portier qui a choisi le mauvais côté légalisation des Léopards de la RDC ! Mieux vaut et nul qu'une défaite avec Ben Malanganguita qui vient de signer là ! Un but très très capital ! Un but qui lui fera du bien ! Un but très précieux ! Le refus des 3-4 personnes qui ont préféré se reposer plutôt que des deux qui sont malades ! Mais avec des jeunes évolués en pays, arriver à faire un bon résultat comme ça ! Et la majorité pour leur première utilisation, c'est pas qu'une bonne chose ! Et c'est un résultat que l'agent pour l'ambule ! C'est coup fort ! C'est peut-être l'ultime avec Thébaud dans la surface de réparation ! Les ballons sont sortis par la défense de la RDC prolongée par Cédric Ngouroubi ! Et à l'instant, l'arbitre siffle la fin de ces matchs sur ces nuls ! D'un but partout ! À une île, une île plutôt honorifique pour Florent Ibenge et ses poulains ! Ça fera certainement du bien à toute la communauté congolaise ici présente ! qui s'attendait à un très bon résultat est nul !